Le soleil vient de se barrer ? C'est chiant. Mais bon, on fera avec. Soleil, s'il te plaît ? Besoin de lumière ? Je suis pas aussi pâle d'habitude. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Cookie Stock. Aujourd'hui on va se faire un petit débat, je vous jure que ça sera intéressant. Restez, vous allez pas regretter, inquiète. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'ancien YouTube est mort ? Bon, déjà c'est parce que c'est un titre putaclic et que ça va ramener les vues. Toi-même tu connais les bails, j'ai besoin de YouTube money. Mais pour vous donner un indice, au début je comptais appeler cette vidéo les podcasts sont-ils morts ? Et puis je me suis perdu dans mes idées, j'ai pas publié de vidéos pendant à peu près 70 ans, ce qui fait que ça m'a fait changer d'avis. Alors aujourd'hui j'aimerais beaucoup que cette vidéo ait l'aspect d'un petit débat, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez votre avis en commentaire, mais à la fin de cette vidéo, parce que du coup ça a pas de sens si tu mets ton avis maintenant. Bref, pourquoi l'ancien YouTube est mort et qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi l'ancien YouTube c'est le YouTube qu'on connaît tous, c'est le YouTube des podcasts et des tutos beauté etc. mais plutôt de leur communauté. Je m'explique. Pour comprendre ce phénomène vous pouvez aller sur différentes chaînes YouTube, comme celle de EnjoyPhoenix, NoComis, Courgette, Yellowtotor et moi-même. Toutes ces personnes avaient pour habitude de faire le même format, et franchement ça marchait plutôt bien. Le problème c'est que comme toute personne, le YouTuber est amené à avoir des changements de goût et des évolutions dans sa personnalité, ce qui amène forcément des envies différentes dans sa créativité. Du coup la conséquence directe c'est qu'on a envie de créer des choses nouvelles et originales. Parfois de s'essayer un concept qui existe déjà, comme par exemple le vlog, ou alors de créer un nouveau concept original. Sauf que le problème c'est que les communautés YouTube sont très 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 bornées. J'ai l'impression que quelqu'un qui s'abonne à une chaîne YouTube c'est comme quelqu'un qui s'abonne à une chaîne de télévision. Il attend tout le temps le même format à des heures précises. Et quand tu ne le fais pas, t'as deux solutions. Soit il se plaint parce que tu n'es pas assez régulier mais ça, ça reste light, soit il rage carrément sur tous les nouveaux concepts de la chaîne en disant que c'est de la merde et que lui ce qu'il veut c'est le format original de la chaîne. Alors bien sûr je dis ça, mais ça ne concerne qu'une minorité de personnes dans les communautés YouTube. Quoi qu'il en soit YouTube c'est pas une chaîne de télévision. Quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, tu t'abonnes à une personne et non pas à un format. En plus, contrairement à une chaîne de télévision, ton abonnement à la chaîne YouTube, tu le payes pas. Donc t'as rien à dire. Bref, forcément le créateur sera amené à faire des changements de format à un moment donné, surtout s'il est jeune et Dieu sait qu'on est nombreux à être jeunes sur YouTube. Bah oui, parce que quand t'es jeune, tu changes beaucoup de goût, tu vois. Donc en définitive, je comprends qu'un abonné puisse se plaindre, c'est son avis et il a le droit de le donner. Ce que je ne comprends pas en revanche, ce sont les fachos de l'Internet qui arrêtent pas de cracher à longueur de journée sur les tentatives de nouveautés de format des créateurs YouTube. Et ce sont ces mêmes fachos qui font partie des communautés YouTube et qui ont engendré le problème actuel des créateurs de YouTube. Précédemment, je vous disais que le problème venait des communautés pour les différents YouTubeurs. Et c'est vrai, parce que ces YouTubeurs ont peur d'une seule chose, c'est de décevoir leur public. Le souci, c'est que les créateurs sont tiraillés entre deux voix. Soit innover avec de nouveaux formats, se faire plaisir mais risquer de se faire insulter tous les noms et surtout d'avoir des désabonnements potentiels. Soit continuer à faire la même chose, c'est-à-dire le même format, faire plaisir à leur communauté mais ne prendre aucun plaisir à le faire. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir trois vidéos que je mettrai dans la description et aussi sur le i qui va apparaître à gauche ou à droite, je sais pas trop, de l'écran et vous pouvez cliquer pour aller voir les vidéos. Dans ces vidéos de EnjoyPhoenix, nos commis, Scourgette et moi-même, on explique la même chose. Le fait qu'on ait peur de se faire juger par nos communautés et que ça nous empêche de publier des vidéos ou alors d'innover dans le format de vidéo. Euh... c'est bien gentil tout ça mais du coup c'est quoi le problème et pourquoi l'ancien YouTube il est mort ? Bah le problème mon pote, c'est que quand un créateur ne se sent pas à l'aise dans ce qu'il fait, il ne le fait pas. Et ça peut paraître con mais ça veut dire que le YouTubeur arrête son activité, c'est-à-dire qu'il arrête de publier des vidéos. Du coup tu te retrouves avec un créateur qui ne publie aucune vidéo sur YouTube. Oui parce que même si pendant un temps il continue de publier des vidéos, à un moment ça va lui casser les couilles de faire tout le temps le même format donc il va arrêter. Et ça c'est un problème pour toute la communauté. Autant pour ceux qui aimaient tout type de contenu sur la chaîne que pour les fachos qui aimaient insulter à tout va. Parce que de 1, s'il n'y a plus de vidéos, la communauté sera triste parce qu'il n'y aura rien à voir. Et de 2, s'il n'y a plus de vidéos, les fachos n'auront plus aucun endroit où se plaindre. Et Dieu sait si seulement il en existe un que les fachos aiment bien se plaindre. Beaucoup. Autrement dit c'est une situation loose loose. Alors oui ça n'existe pas mais c'est l'inverse de win-win. Voilà, je l'ai inventé. Le créateur ne s'épanouit plus et la communauté elle n'a plus rien à regarder. Un peu chiant. Alors pour finir cette vidéo j'aurai deux messages à faire passer. Le premier est pour les créateurs qui sont dans le cadre que j'ai décrit. N'écoutez pas ce que disent les commentaires YouTube. Faites ce que vous aimez. Si vous avez besoin d'un avis, montrez vos vidéos à des proches. Au moins eux seront moins brutaux s'il y a quelque chose à corriger. Alors épanouissez-vous, kiffez parce que à la base c'est pas le but de plaire aux autres. Le but c'est de faire ce qu'on aime. Alors oui si ça plaît à d'autres tant mieux mais ce n'est pas le but primaire. Et ne vous inquiétez pas parce que si vous faites quelque chose que vous aimez et que ça se voit, les gens au final aimeront aussi ce que vous faites. C'est... C'est comme ça. Et le deuxième message est adressé aux communautés, plus particulièrement aux fachos et aux rageux. On va s'amuser. Sachez que tous vos commentaires ont une influence. Alors je sais qu'Internet c'est le royaume du troll et je vous demande pas de changer ça. Ce que je demande c'est que quand vous avez quelque chose à reprocher à un créateur, faites-le de façon argumentée et polie. Non parce que les c'est de la merde, c'est nul, fait des podcasts, ça va deux minutes. Personne ne vous écoutera et c'est plus vexant qu'autre chose. Mais surtout quand un créateur essaye de faire quelque chose de nouveau, n'allez pas tout de suite crier au scandale. Oui peut-être que ce n'est pas parfait, mais forcément quand on commence dans un domaine, rien n'est parfait et il y a toujours des petites choses à corriger. Quand vous étiez gosse et que vous avez fait votre premier dessin, je suis quasiment sûr que votre mère ne vous a pas dit Bon c'est vraiment de la merde ce que t'as fait là. Tu me dégoûtes, je t'abandonne. Alors que je suis certain que le bail était ultra chum. Ici c'est la même, si vous lâchez à longueur de journée des c'est de la merde, je me désabonne, ça donne pas envie aux youtubeurs de continuer et il s'améliorera jamais. Bref, pensez à vos mots, même sur internet. SVP. Ou achetez-vous une éducation, je sais pas mais faites un truc. En définitive, quand un format est mort, n'essayez ni pour les communautés ni pour les créateurs de le garder en vie le plus longtemps possible. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous y gagnerez c'est de faire des vidéos de moins en moins bonnes. Le pire c'est que vous vous habituerez à cette qualité médiocre et c'est pas le but. Bref, je ne vais pas développer plus ce sujet que ça, même s'il le mériterait, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie que cette vidéo dure 20 minutes. Mais j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis en commentaire, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti sur l'évolution globale ces derniers temps sur youtube. C'était le cookie boy pour vous servir, je vous dis à la prochaine et ciao !